Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau weekly vlog ! Je vais essayer de vous vlogger un maximum pour vous montrer ma petite vie après le travail, puisque j'ai une semaine assez chargée donc je trouvais ça intéressant de partager tout ça. Mais avant ça je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est Holi. Holi c'est quoi ? C'est une marque de boissons qui est meilleure pour votre santé, mais aussi la planète. J'ai reçu les produits il y a un peu plus d'un mois et du coup je les ai quasiment tous cessés, j'ai quasiment testé toutes les saveurs et je vais vous donner du coup mon avis là-dessus. Ils ont plusieurs gammes, la gamme Iced Tea, la gamme Énergie et aussi la gamme Sport Hydration. Ça se présente sous des petites boîtes, donc là c'est la gamme Iced Tea, là c'est la gamme Hydration et là c'est la gamme du coup Énergie. A chaque fois du coup vous avez deux sachets par saveur. J'ai quasiment testé tous les goûts de chaque gamme. Donc le concept est simple, vous prenez votre petit sachet, vous mettez la poudre dans votre bouteille et ensuite vous mettez un litre d'eau et ça vous fait une boisson. Les avantages de ça c'est qu'il y a beaucoup moins d'emballages, pas de canettes, vous pouvez utiliser une bouteille en verre donc il n'y a pas de déchets. C'est beaucoup plus sain que les boissons qu'on peut retrouver dans le supermarché puisqu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine. Pour la gamme Iced Tea, donc celle-ci, vous avez beaucoup d'antioxydants et de vitamines et aussi vous avez de l'inuline, donc c'est une fibre qui permet d'avoir un meilleur transit. Et pour la gamme Énergie du coup j'étais assez étonnée, j'utilise la Nucaf, donc en fait c'est de la caféine cristallisée qui va avoir un effet beaucoup plus long terme et va éviter le crash post-caféine. Donc c'est beaucoup plus efficace. Pour les personnes qui sont comme moi qui ont du mal à boire, je trouve que c'est une bonne alternative de mettre des goûts comme ça dans votre eau. C'est vrai que moi je bois très très peu et c'est très important de s'y hydrater. Les deux gammes préférées, l'Iced Tea est quand même plutôt pas mal et aussi l'hydration, c'est vraiment plutôt bien. J'ai beaucoup apprécié la saveur poire, la white peach qui est super bonne, lemon aussi incroyable, coconut et aussi pineapple. Donc franchement c'est ma gamme préférée, donc si vous voulez tester, en tout cas moi j'ai préféré celle-là. Sur le site du coup vous avez des packs découvertes qui contiennent du coup 14 sachets de 7 saveurs. C'est aussi un calendrier de l'Avent découverte, je vous conseille celui-ci, ça vous permet de tester tous les goûts ainsi que de recevoir une bouteille en verre. Et ce qui est vraiment cool c'est que pour chaque commande qui contient du coup mon code promo, vous avez du coup un tirage aux soeurs pour gagner un an de produits Oli d'une valeur de 300€. Donc le tirage sera effectué le 1er janvier 2025. Ceux-là ils m'ont proposé un code promo pour vous qui est plutôt avantageux. Avec mon code promo PANAPI5 vous avez du coup moins 5€ sur tout le site. Si vous voulez acheter un pack découvertes, ça vous revient à je crois un peu moins de 20€. Et si vous avez déjà commandé, vous avez mon code PANAPI5 qui vous offre moins 10% sur tout le site. Après un mois de test, je peux vous dire que c'est plutôt pas mal, donc si vous avez des problèmes pour boire, n'hésitez pas à trouver des alternatives comme ça. En tout cas moi ça fonctionne bien. Merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Je voulais vous prendre aujourd'hui en vlog, bon ça va être un vlog un peu bordel je pense. Préparez-vous pour un petit vlog assez chaotique. Je vous ouvre dans la salle de bain puisque comme je viens de rentrer du travail, j'ai mes cheveux qui sont extrêmement gras et j'aimerais bien leur faire des soins. J'aimerais bien mettre un petit peu d'avant shampoing là, un petit masque ou je sais pas quoi. After shampoing, ah merde c'est pas ça. J'ai plus de truc, je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo que j'avais plus de masque en gros pour les cheveux, ça c'est un peu chaotique j'ai vu. Et bah vous savez quoi ? On va mettre un après shampoing. Donc je vais prendre une crème de soins pour, je l'ai jamais utilisé, il serait temps parce que là faut que je vide un peu mes placards avant. Les calendriers de l'Avent ? Là vous avez fait vos achats de calendriers de l'Avent, j'ai toujours pas regardé ce que je voulais. Enfin il y a des choses que j'avais vues genre Yepoda et tout, j'aurais trop aimé acheter. Oulala. Est-ce que c'est périmé ? Alors c'est une texture très bizarre donc bon, j'espère que mes cheveux n'ont pas tombé. Crème de soins, c'est pas une crème non plus, c'est, je sais pas ce que c'est, ça pue un peu quand même. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui j'avais vu des calendriers d'Avent genre Yepoda et tout mais 169 balles, tu peux retrouver sur The Braderie à moins 50 déjà de base le produit donc bon, tant pis j'attendrai une promo sur The Braderie. Chaque année je prends un look fantastique parce que c'est vraiment bien, il est plutôt pas mal. Il y a des produits que je connais déjà, enfin par contre ce truc pue énormément, je n'aime pas du tout son odeur, c'est une catastrophe. La pince de chez Shein elle est vraiment bien, elle tient super bien mes cheveux, ça franchement je suis très contente. Et du coup je suis rentrée à la maison et je suis allée directement après à Action et Ikea. Donc je vais vous montrer mes petits achats que j'ai faits, je suis en train de galérer. Donc je vais vous montrer les achats que j'ai fait à Ikea et à Action. Pour vous repérer on est début septembre donc je sais pas combien est-ce que j'ai posté ce vlog mais je pense dans beaucoup de temps. Puis c'est parti, je vais vous montrer tout d'abord ce que j'ai acheté à Ikea. Alors je regardais juste un petit peu les nouveautés qu'il y avait et je cherchais aussi un petit pot à confiture, j'en ai pas trouvé décidément. Et du coup j'ai pris des phytonias donc j'ai pris la verte, c'était 4 euros je crois la phytonia, c'est vraiment pas cher pour la grosseur du bordel. Des phytonias par contre ça demande énormément d'eau ça, si vous en achetez faites attention. Et la plus robuste pour moi c'est celle-ci, elle est vraiment très bien, elle est très robuste. Donc j'en ai pris du coup, j'ai pris celle-là, elle est très jolie. Il y avait aussi en rouge, en rose et tout mais ces deux-là sont vraiment les plus résistants. Suite à Action, j'ai acheté ça, je le trouvais vraiment bien comme si j'en avais pas assez, je connais même pas le prix. 2,69€, c'est un calendrier mensuel mais énorme pour le travail. Des autocollants, ah ouais il y a des autocollants ! Donc il y a des autocollants à l'intérieur, c'est trop drôle. Bref, et du coup ça se présente comme ça et c'est en papier et c'est hyper grand je trouve. Donc ça commence en décembre 2024, donc c'est pas bon maintenant. Mais plutôt pas mal quand même je trouve pour mettre sur le bureau ou même accrocher. Je pourrais peut-être l'accrocher, mais il faudra faire un petit trou. Un petit calendrier, vraiment plutôt pas mal je trouve. Donc je l'ai pris, je pense que ça peut être bien pour m'organiser. Je sais que j'en ai trop mais bien quand même j'aime trop ça. Mais je commence vraiment à utiliser tous mes planeurs. Franchement, les cahiers sont utilisés. Et mon semainier Monsieur Wonderful je l'utilise. Alors très bon je n'osais pas l'utiliser parce qu'il est tellement beau. Ensuite j'ai pris ça pour le linge. Je ne sais pas ce que ça donne, c'était 5€. Il n'y avait que ça. Au début je voulais les Lénor mais je crois que c'était que les gros bidons. Pour mettre dans les serviettes. J'espère que je ne suis pas énergique à ça. Parce qu'à tout moment je me tape une énergie le fou. Booster de parfum de lessive. J'ai envie que mon linge sente le propre mais pendant plus longtemps. Parce que mes serviettes je trouve qu'elles puent au bout d'un moment. Genre au bout de 2 jours, 2-3 jours. Je ne sais pas, à cause de l'humidité ou je ne sais pas. Comme je n'ai pas de fenêtre, pour sécher elles sèchent dans la salle de bain. Et du coup elles ont des fois une petite odeur assez particulière. Je les change tous les 4-5 jours. Donc je n'ai pas envie de faire tout le temps des lessives, des lessives, des lessives. Enfin juste pour ça. J'ai pris ensuite, ça c'est 2 tés d'oreillers pour le lit en 60 pour 70. C'est vrai que je n'en ai pas des tés d'oreillers en fait. J'ai fait un inventaire la dernière fois, je n'en ai pas. Du coup j'ai acheté des basiques noires, enfin des brillants de racisme pour voir ce que ça donnait. Parce qu'il y en avait d'autres, il y avait blanc, il y avait un peu vert je crois, vert olive. Et ça avait plutôt pas mal, je trouvais que le tissu était assez léger quand même. C'était 3,99€ je crois. Donc vraiment pas trop cher. J'ai pris du vaniche parce que j'en avais plus. Donc du vaniche aussi Action. Parce qu'il y a toujours des tâches sur les vêtements. Les vêtements ne sont pas très blancs. Donc du coup j'ai pris ça. Action, j'ai pris aussi du coup ça. Je crois que j'en ai encore un tout petit peu mais plus beaucoup. Du spray vaniche pour les tâches, pour cibler les tâches. Là c'était une rasée de masques parce que tout simplement je n'en ai plus. Mais c'est vrai qu'à Action il y avait de moins en moins de masques. Alors c'est pas rangé comme d'habitude je sais pas. Donc je m'y retrouve beaucoup moins. 3 masques de la marque The Beauty Department je pense que c'est ça je sais pas. Donc j'ai pris à l'orange, au matcha et à l'avocat. J'avais testé l'avocat, c'était vraiment pas mal. J'ai repris les fous de masques parce que j'en ai plus et je comprends pas qu'il y en ait plus. Genre vraiment c'est un peu la guerre. Il y a beaucoup de masques pour les lèvres mais par contre pour les pieds il y en a plus. Ça je voulais tester ce que ça donnait à l'avocat encore une fois pour nourrir la peau. Et ça, ça a l'air super bien pour hydrater et la nassinamide. Donc écoutez on verra ce que ça donne. A de tester ça a l'air plutôt caliste et je pense à chaque fois moins d'un euro. J'ai pris aussi du scotch pour les colis Linted. Et j'ai pris ça aussi pour le travail. Donc c'est un petit bag transparent pour mettre mes documents. Il m'en manquait un, il n'y en avait pas la dernière fois à Action. Donc voilà pour mon petit haul Action et Ikea. On va essayer de trouver des pots pour les plantes. Mais je sais de dire lequel prendre. Mais j'ai peur qu'Hero s'il... En fait Hero s'il kiffe manger les feuilles de mes fleurs, pas de mes plantes. Mais du coup je me dis si je mets ça sur la table avec un pot adéquat, est-ce qu'il va le bouffer ? Mais bon pour l'instant il ne m'a bouffé aucune plante. Franchement on s'entend plutôt pas mal parce que j'en ai plein des plantes. Enfin comme vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup. Genre là il y a une petite tiche en train de pousser. En plus c'est trop mignon. Il y a beaucoup des plantes. Donc pour une fois je suis très contente de Hero s'il ne bouffe pas mes plantes. Donc j'ai mis la première phytoniette dans ce pot là. De base il y avait ma Calathea. Sauf que je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Et j'ai mis du coup la Calathea dans un autre pot un peu plus surélevé. On va simplement qu'elle s'y plaise parce qu'elle fait un peu la gueule. Enfin elle n'a jamais fait des belles feuilles. Je crois qu'il y en a une qui ne pousse même pas. Donc j'espère que ça va lui plaire de changer un petit peu d'endroit pour aller passer de là à là. Et ensuite pour l'autre phytonia je vais mettre dans ce pot là. Donc c'est un pot qui hydrate la plante en permanence. Donc c'est vraiment bien. Je l'avais acheté à Truffaut je crois. Et c'est plutôt pas mal. Vous avez en différents formats. Et moi j'ai pris le moyen format. Donc il y a juste à mettre la plante genre à l'enlever du pot là. Et à mettre la plante à l'intérieur. Enfin vraiment il n'y a rien à faire. Et du coup la plante elle vit en permanence. C'est vachement bien pour les espèces de plantes qui se font en... Enfin qui sont assez... Pas les fougères mais enfin si je crois que c'est des fougères en plus. Enfin avec les fougères c'est vachement bien. Parce que les fougères demandent énormément d'eau. Et du coup bah là voilà ça fait assez joli je trouve. Du coup on va remplacer le bouquet de fleurs séchées par ce sublime pot. C'est trop mignon. C'est vraiment trop 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 joli. La phytonie elle est magnifique avec ce pot. Trop chou. J'adore. Bon comme nous sommes le vendredi. Il y a mon copain qui va arriver bientôt pour le week-end. Du coup j'ai préparé des haricots verts que j'avais acheté au marché. Donc je vais les laver. Je vais les faire au lave à peur avec du poisson ce soir. Bah je vais me faire un petit masque en même temps. Parce que du coup je viens de me laver. Hop. J'ai fait du gommage aussi sur le visage pour faire un masque purifiant cette fois-ci. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Il y a toujours des masques hydratants etc. Par contre la crème là ça se sent encore. Genre je crois que j'ai... Pourtant j'ai bien lavé. J'ai fait limite deux shampoings pour enlever ce truc de merde. Mais je vous conseille absolument pas ça pur. On va mettre notre petit bandeau de l'habitude. Mon copain il va arriver. J'ai avoir un masque sur la gueule. Il va rien comprendre à ce qu'il lui arrive. Et du coup je voulais vous dire un truc. Ça m'a un peu perturbé aujourd'hui. J'étais à Action. Et en fait il y avait une meuf. Je pense que c'était une youtubeuse. Qui filmait du coup pour ces vidéos. Elle faisait un espèce de... Vous savez arrivage Action là. Genre les nouveautés et tout. Pour une fois j'étais le côté. Pas de la youtubeuse mais client. Et ça m'a dérangée. Genre vraiment pendant toutes mes courses. Ça m'a extrêmement dérangée. Parce qu'elle parlait super fort. Elle parlait énormément. Elle parlait super fort. Enfin je sais pas qu'elle gênait. Au niveau aussi de sa personne. Mais il y a des gens qui voulaient genre attraper un produit etc. Et en fait elle se mettait devant. Elle poussait les gens pour pas qu'ils soient sur les vidéos et tout. Enfin. Vraiment j'étais un peu choquée. Et je me dis. Moi quand je filme. Heureusement que soit je parle pas. Je mets une musique de fond. Pour vous. Soit je parle très doucement quoi. La meuf elle hurlait. Enfin moi ça m'a dérangée. Alors que je suis youtubeuse. Et que je comprends le principe. Et tout le bordel. Que si tu parles fort. C'est pour avoir un meilleur son avec ton téléphone. Machin. Ok je veux bien. Y'a pas de soucis. Moi je pense aux employés. Je pense aux clients. Je me dis. Putain ces employés ils ont ça toute la journée. Les pauvres. Et bon après que j'en fasse ce qu'ils veulent. Mais c'est juste que c'est hyper dérangé. Et t'oses pas lui dire. Elle parait moins fort madame tu vois. Sans soi elle fait ce qu'elle veut. Genre elle kiffe sa vie. Elle montre les nouveautés et tout. Mais juste. Le respect des clients. C'est très important. Je trouve. Bon du coup. Il a 45 minutes de retard à cause du train. Franchement c'est usant. Genre chaque semaine. Y'a tout le temps du retard. Genre vraiment. Il peut pas rentrer tranquillement chez lui. Enfin. C'est une blinde en plus le train par mois. Enfin je sais pas. Et à chaque fois. Bah il arrive toujours hyper tard. La dernière fois il est arrivé à 22h30. Et là il va arriver je pense vers 21h. Mais c'est usant genre. Je vais aussi faire mes petits soins. Bon ça je vous l'ai déjà montré dans mes night routine. Veuille de rentrée notamment. Ça va pas bouger. Donc écoutez. Je vous laisse là pour cette journée. Donc on revient d'une session shopping pour mon copain. Alors faut savoir que monsieur est très difficile. C'est un enfer sur terre. Donc il lui fallait des vêtements pour cet hiver. Sauf qu'il y avait pas la collection hivernale. Vu qu'on est même pas en automne. Du coup bah il a trouvé quelques petites choses. Donc je vais vous montrer ça. Il a surtout acheté bah du coup à Célio. Il s'est pris 3 t-shirts. C'était 3 à 24,99€. Donc un marron. Un gris. Tout simple. Et aussi un bleu. Très joli. Oh mon chacha. Oh la gueule kiffée. Genre ça se voit que tu l'as réveillé. Et du coup mon copain il est pas très couleur. Vraiment il est tout le temps noir et blanc. Il est pas de couleur etc. Mais depuis que je suis arrivée dans sa vie. On a réussi à incorporer au fur et à mesure des couleurs. Du coup j'ai trouvé des petits pulls. Donc faut savoir qu'à chaque fois dans les magasins. Je lui montre des trucs. Il dit non j'aime pas. Et il y avait que ça pendant au moins une heure et demie. Donc je remontais un peu accablé. Je me dis mais c'est pas possible quoi. T'es pire que moi quoi. Et du coup je lui ai montré deux choses. Et c'est deux choses qu'il fait. Donc la technique c'est que quand il est dans la cabine d'essayage. Au moment où il est en train d'essayer des trucs. Donnez lui tous les vêtements que vous trouvez beau. Et peut-être qu'il y aura un déclic. En tout cas c'était le cas à la dernière fois. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire cette technique là. Dès qu'il est dans la cabine d'essayage. Bombardez le de vêtements. Petit pull bleu à 30 euros. Comme ceci. Très sympa. Pour l'hiver ça va être pas mal. Enfin pour l'automne. Ça j'adore cette couleur. En plus il est brun. Donc ça avec les bruns c'est magnifique. Enfin voilà. Il a des beaux yeux. Donc ça va être hyper beau sur lui. Donc petit pull. Quand même 40 euros le pull. C'est pas donné. Mais il est vraiment juste assez joli. Il a pris en taille L pour que ce soit un peu plus loose. Il est vraiment très beau. Et ensuite il lui fallait du coup des... Un pantalon. Donc il a pas de pantalon. Il avait pris du coup un chino vraiment basique. À 40 euros. Stay dark. Voilà. C'est vraiment assez assez basique. Par contre ce genre de matière c'est un peu relou. Parce que ça attrape toutes les poils et tout. Enfin avec les loulous ça va être une catastrophe. Et puis ensuite après-midi j'ai pris des chaussettes et des caleçons. Et moi après-midi j'ai pris ça pour ma nièce. J'ai pris un petit t-shirt trop mignon comme ça. J'ai trouvé ça hyper mimi. Donc voilà. Comme il va venir ma soeur cet après-midi. Bah du coup je vais pouvoir lui filer ça. En fait au début on devait aller à la friperie solidaire qui était organisée par Emmaüs. Donc c'était une énorme friperie. Vraiment un gros truc à Montreuil. Je crois que c'est ça. Sauf qu'en fait je pensais que c'était le week-end. Donc tout week-end samedi-dimanche. En fait c'était le vendredi-samedi. Donc on s'est fait un peu niquer pour ça. On a un peu dégoûté. Et puis on est passé à H&M rapidement pour voir les petites nouveautés. Et du coup je suis enfin tombée sur la housse de Couette. Qui est comme ceci. Donc on l'avait vu à Châtelet-Léal. Qui était dispo en double. Et là je l'ai vu en double. Enfin dispo en double à Belleépine. Donc très bien. 45€. Ça faisait très longtemps que je la voulais en plus. Donc au moins ça c'est cool. Et à chaque fois que j'achète dans les magasins. J'utilise l'application eBike Club ou Poupeo. Vous créez en fait un bon d'achat sur eBike Club par exemple. Et moi j'ai eu je crois 5% de cashback. Donc vous payez. Après vous payez directement avec votre carte cadeau qui est généré sur l'application. Ça c'est plutôt pas mal. Donc ça on va pouvoir le laver. Et on va pouvoir l'installer. J'ai trop hâte. En tout cas c'est trop trop beau. La matière est sympa. On avait regardé aussi pour les couvertures de lit. Le problème c'est que c'était en plastique. Et du coup on s'est dit ça n'a aucun sens de mettre du plastique. Enfin c'était un plaid qui était en plastique. Et du coup il y avait une autre couverture de lit qui était vraiment très belle. Mais c'était 80€ j'ai pas compris. C'est le même prix que ce qu'on avait vu la dernière fois à La Redoute ou Galerie Lafayette. Où c'était vraiment un truc énorme. Et qui était pour le même prix. Du coup ça valait pas trop le coup. Donc très contente de cet achat là. Oh mon chat. Bon elle est plein de poils sur le pantalon papa toi. Tes petites oreilles. Regarde. C'est youtubeur toi. Oh mon chat chat. Il y en a rien à foutre. Ah c'est bien les plantes par contre. On kiffe les plantes. Ah non tu manges pas mes feuilles hein. J'aime bien sentir les feuilles. Mais t'as pas intérêt à moyer ou avec ton nez tout propre là. Bon je reviens du travail. Mes mèches ont bouclé. Il a pleuvioté un tout petit peu du coup c'est parti en couille. Donc je reviens du travail et je vais aller chez l'ophtalmologue. Pour voir un petit peu pour mon oeil. Donc faut que je me démaquille. Je vais voir pour mon petit haricot là qui pousse toujours. Mais qui est un peu plus petit que d'habitude donc ça va. Et aussi surtout parce que je vais m'installer ici. J'aime bien cette place là. Je trouve qu'on est bien. On est posé sur une chaise tranquilloupiloup. Parce que j'ai vu sur lunettes pour tous. Qu'il y avait une promotion. Deux lunettes offertes. Mais après je crois que c'est normal. Genre dès que t'as une ordonnance de toute façon c'est offert. Mais du coup t'as deux lunettes offertes. Avec les verres que tu veux. Les corrections etc. Mais aussi avec les verres anti-lumière bleue. Et c'est ça que je veux. Je veux en prendre. Et du coup il y a deux lunettes offertes. Avec une ordonnance d'un ophtalmologue. Donc il faut juste prendre la sécu, la mutuelle. Et l'ordonnance après tu vas chez lunettes pour tous. Et tu as tes lunettes. Alors moi je connais pas du tout. Les opticiens je ne porte absolument pas de lunettes. Je ne connais pas. Et du coup je suis allée voir hier. Avec mon copain. Les montures qui me plaisaient. Donc on a regardé un petit peu des modèles etc. Et j'ai vu deux trois modèles que j'aimais beaucoup. Sachant que c'est des formes un peu grosses. Alors que d'habitude j'ai des formes un peu plus rondes. Donc je me suis dit go regarder un petit peu. Donc j'ai demandé un petit peu conseil. Le monsieur m'a dit bah oui une ordonnance c'est gratuit quoi. Moi je ne savais pas. Moi je ne savais pas. Je n'ai jamais porté de lunettes. Donc je vais aller voir l'ophtalmo pour un, le suivi de mon oeil. Et deux, les lunettes anti-lumière bleue. Qui pourra me faire des ordonnances. Après je vais aller directement à Belleépine. Pour pouvoir les faire faire. Donc je ne sais pas combien de temps ça fait. Enfin je ne sais pas si il y a un temps d'attente ou pas. Échanger le petit vêtement que j'ai acheté pour ma nièce hier. Parce que j'ai pris du 1 an et demi. Je pensais que parce qu'elle a 18 mois je me dis que c'est un an et demi le truc. Mais non. Elle est plus petite. Du coup il faut que je prenne un an. Ou je ne sais pas. Un an. Enfin il faut que je prenne en fonction des centimètres. Et pas en fonction de l'âge qui a marqué quoi. Voilà. Il faut que j'achète aussi une carte. On va peut-être aller à Action. Il faut que j'achète une carte. Action ou Cultura ? Je pense que je vais aller à Cultura. Une carte de départ. Parce qu'il y a quelqu'un qui part de notre équipe. J'ai rendez-vous dans 50 minutes. Donc je vais aller checker ça. Let's go quoi. Et du coup c'est ici pour l'ophtalmo. Ça ne paye pas de mine à l'extérieur. Mais franchement à l'intérieur c'est très très bien. Bon du coup je reviens de chez l'ophtalmo. Il a juste regardé mon œil. Il m'a dit en gros que j'avais un bouton de peau. Donc ça allait partir au fur et à mesure. Et du coup j'ai mis deux ordonnances pour les deux paires de lunettes. Donc on va les chercher. Bah du coup je suis allée à lunettes pour tous. Et c'était vraiment très très bien. Ils sont très gentils là-bas. Très professionnels. Très gentils. Franchement rien à dire. Et tout a été pris en charge par ma mutuelle et ma sécu. Donc voilà. Et j'ai juste à les récupérer dans une demi-heure. Donc franchement écoutez. Je vais vous montrer les lunettes que j'ai. C'est plutôt pas mal. Je suis très contente. Et ils font aussi pour les lunettes de soleil. Enfin je pouvais avoir juste une lunette anti-humain bleue. Et une paire de soleil. Mais je voulais les deux lunettes anti-humain bleue. Bon. Je reviens de Belle Épine. Et de lunettes pour tous etc. Donc je suis allée à Primark. Pour échanger les vêtements. Sauf qu'en fait c'est à partir de 1 an et demi. Donc bah je pouvais pas les changer. En tant que tu l'auras ça. Pour ces 1 an et demi du coup. Et pour les lunettes. Bah j'ai reçu un SMS. Comme quoi c'est en rupture de stock finalement. Donc je les aurais sous 8 à 15 jours. Donc un peu long. Au moins j'ai fait ce truc là. Qui devait être fait depuis pas mal de temps. Donc j'ai choisi 2 paires de lunettes. Je crois que j'ai pris les mêmes paires que je vous ai montré juste avant. Celles qui sont un peu carrées. Un peu grandes. Je me dis vas-y ça va être plutôt pas mal. C'est assez confortable en plus. Elles sont jolies. Très serviable. Très aimable. Plus cher on va dire. Très très bien. On m'avait dit en gros que si on avait pas de mutuelle. Et que je devais avancer les frais. C'était 80 à 90 euros. Ça coûte cher les lunettes dis donc. En revanche j'ai une très bonne vue. Du coup j'ai pas avancé les frais. Mais si vous avez pas de mutuelle. Ça revient un peu cher je trouve. Donc très contente de ça. Au moins ça s'est fait. L'ophtalmo écoutez. Faut que je continue à mettre mon masque. Chauffance. Faire des massages. J'ai du lait chouette. Et si à un moment donné la boule reste. Bah il faudra se faire opérer. Donc voilà pour cette petite soirée. Assez presto presto. Mais on a fait quand même pas mal de choses. On est toujours le même jour. Et j'ai décidé de faire un peu de sport. Je sais pas. Je crois que la vidéo dure 7 minutes. Donc je vais faire des abdos. Parce que là c'est plus possible. Genre vraiment. J'ai tellement grossi. Je sais pas. Pourquoi. Comment. Genre j'ai vraiment de la graisse. Alors qu'avant j'avais absolument pas de graisse. Donc ça fait bizarre. Moi personnellement j'aime pas trop. Donc il faut que je fasse du sport pour enlever tout ça. Là c'est pas les règles quoi. Donc j'ai mis 6 minutes brutales. Oh putain. Abdo workout de chez Pamela Riff. Pardon. Donc écoutez. On va voir hein. Alors c'était un peu brutal je trouve. Oh ce cadrage est incroyable. C'était un peu brutal. Mais franchement c'est faisable. J'ai très mal aux abdos maintenant. Genre ils sont tout durs. En ce moment j'ai pas vraiment un problème d'abdos. J'ai un problème du bas du ventre. Donc faudrait que je passe plus d'exos sur le bas du ventre je pense. Enfin comme toute femme. Toute personne a du gras au bas du ventre. De toute façon je vais essayer de remédier à tout ça. Genre vraiment je vais essayer de courir si je peux. Et surtout aller à la piscine dès que ça ouvre. Vraiment j'ai hâte que ça ouvre. Parce que la piscine ça me manque. J'aime beaucoup nager. Et Nanache ça fait vraiment du bien au dos surtout. Donc ça c'est pour mal au dos. La piscine c'est vraiment bien. Et je peux vous conseiller aussi de faire des étirements tous les soirs. Moi je fais ça tout le temps. Pour avoir moins mal au dos. Parce que comme je suis grande. Enfin j'ai l'impression que plus les gens sont grands. Plus les gens ont mal au dos. Une petite douche s'impose hein. Donc là je vais faire mon banana bread pour la semaine. C'est un banana bread chocolat sans oeufs. C'est super bon. Donc voilà c'est juste ça les ingrédients. Je vous mettrai la recette en barre d'informations si je la retrouve. Donc voilà c'est parti. Ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend environ 30 minutes de faire la pâte etc. Parce que je fais deux fois la pâte. Pour avoir un super gâteau. De toute façon ça je vous l'ai déjà montré dans mes vlogs cette recette là. C'est avec de la banane. Regardez l'état de la banane. Là la première pâte est faite. Donc c'est la pâte nature. Donc je vais refaire la même pâte mais en incorporant du chocolat. Et ici on va mettre des petites tablettes du chocolat ici. Pour que quand on découpe le gâteau bah on ait vraiment des morceaux de chocolat. C'est hyper gourmand. C'est trop trop bon. Et les petits morceaux donc c'est vraiment une recette revisité hein. J'ai pris la base de la recette après je vais faire mon goût. Donc j'ai mis les petits chocolats. Et donc ça ça a versé du coup au dessus. Et après c'est 45 minutes à 182 heures. Alors j'ai fait une coiffure pour aller au travail. C'est avec des chaussettes. J'ai vu ça je sais plus où. Et je me suis dit bah pourquoi pas tester. Parce que j'aime pas trop en fait les bandouts comme ça. Je n'aime pas genre j'ai un peu du mal à dormir avec. Ça tient pas trop. Et bah là j'ai eu un peu du mal à dormir avec parce que t'es un peu coincé quoi. Je vais retirer tout ça. Je vais peut-être enlever la lumière blanche un petit peu mieux. Voilà. A tout moment c'est une catastrophe. Je sens que je vais ressembler à Marie Antoinette. Après là j'ai du coup mis un élastique. Là j'ai pas mis d'élastique. Donc faut vraiment mettre un élastique. Mais c'est encore un peu mouillé donc je sens que ça va pas vraiment tenir. Bon c'est un peu chelou sur le dessus. Alors là il y a vraiment une démarcation. Je vais un petit peu lisser pour voir. Mais sinon bah ça va hein. Donc là vu que j'ai pas mis d'élastique. C'est beaucoup moins. Je pense que vous voyez la différence hein. Hyper bouclé ou moins bouclé. Bon du coup j'ai fait mes mèches de doigts. Ça fait vraiment un effet fou. Alors j'ai brossé avec ce peigne en bois. Qui est vraiment bien pour pas trop casser les boucles. Mais pour un peu démêler. C'est important de bien démêler. Après pour les laisser comme ça. J'ai pas de gel fixant. Donc voilà ce que ça donne. Mais dehors il fait pas très beau. Donc j'espère que ça va tenir. Mais écoutez je trouve ça assez joli. Ça fait un effet un petit peu brushing. Je préfère du coup cette option que l'auto. Je reviens du travail comme tous les soirs. Voilà. Et j'ai fait un drive. Y'a pas mon car ? Oui ? Du coup aujourd'hui ça s'est trop bien passé. Enfin trop bien. Mon métro était hacheuse ce matin. Donc j'ai dû prendre le RE etc. Donc j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu. Et ensuite j'ai mangé avec mon père pour ma pause déjeuner. Donc c'était trop bien. Je peux lui montrer là où je mangeais. Avec la vue sur tout Paris etc. Enfin c'est hyper beau là où je mange. Et c'est hyper bon. C'est pour ça que j'ai pris 5 kilos depuis un an. Voilà. Et du coup il a pu voir toute la vue sur Paris etc. Donc enfin il a beaucoup aimé. Donc on est resté deux heures ensemble. J'ai fait un drive. Parce que c'est la première fois que je fais un drive. Je panique totalement. Je ne sais toujours pas comment ça va se passer. Ah elle m'attend. Ça y est. Ah bah du coup je vais y aller. Ma soeur m'a dit attends au moins une heure après. Parce que sinon ils vont pas avoir ton drive. Comme je savais pas pour le drive. Bah du coup j'ai demandé à ma soeur. Et en fait elle m'a expliqué vite fait le chemin de blic. J'ai fait un drive. Ça fait 6 fois que je le dis. Parce que j'ai pris des croquettes pour les chachas. Il y avait une promotion hyper intéressante. Des 80 euros. Vous avez moins 20 euros avec le drive. Donc bah j'ai pris des croquettes pour mes chachas. Pour avoir les 20 euros en moins. C'est des paquets de 750 grammes. Ils font pas des paquets de 1 kg là dedans. C'est un truc de ouf. À Carrefour ils font que 750 grammes. Mais même avec les 750 grammes. C'est moins cher que d'acheter sur le site ou à Truffaut. Je ne comprends pas pourquoi. 87 euros. J'ai payé bah 66 euros. Et encore j'avais des petits coupons. Donc j'ai payé 60 euros. C'est pas mal pour 10 sachets. Moi je suis très contente. Ça fait en gros du 10% offert. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc bon on va aller chercher ça. Je vais vous emmener avec moi. Parce que je sens que je vais paniquer. Donc c'est parti. C'est ça. T'es trop beau tu sais. T'es tout mon amour. Donc je vous montre. En fait il y a des bornes. Tu scans ta carte visibilité. Ensuite ils te disent à quelle place il faut se mettre. Donc moi c'est la place 2. Eh bien c'est une réussite. Nous avons réussi à avoir nos paquets. Il est 18h22. J'ai donc attendu 25 minutes. Bon je suis dans les clous. Vu que c'est entre 18h et 18h30. Mais je pense que je vais faire comme ma soeur. Je vais remettre un créneau genre 14h et arriver à 18h. Moi je suis sûre que la commande elle est prête. Donc là je vais rentrer. Il y a un soleil pas possible. Je sais pas si je vous l'avais dit. Mais j'ai testé la housse pour le volant. Et j'ai pas du tout aimé. Genre vraiment une catastrophe. Ça allait parfaitement sur mon volant. Mais j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout adhéré. C'est la sensation et tout. Enfin pas terrible. Du coup je l'ai totalement enlevé. Alors lui n'a vraiment pas bougé. Non mais regardez le. T'es rousse ? Et du coup voici les 10 sacs de croquettes Edgar Cooper. Donc c'est au poulet. C'est tes croquettes ? On va mettre ça où mon gars ? Et là du coup c'est la partie pâtée ici. Prince va commencer à guider. Je le sens. Y'a pas de place ici pour les croquettes. Attention mon coeur. Et du coup ça me fait penser que Prince a vomi dans le lit cette nuit à 3h du matin. Donc j'ai dû faire une récive avec les plaids. Heureusement il a vomi sur le plaid et pas dans mon lit quoi. Enfin pas dans les draps. 3h du matin je commence à prendre ma couette et là je sens qu'il y a un truc un peu humide voilà. Et je vois le vomi de Prince me dis mais yes merci Prince. Du coup j'aimerais bien aussi acheter une deuxième litière pour les loulous. Parce que Prince je crois qu'il aime pas trop partager sa litière. Mais je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas où la mettre. Alors au début je voulais mettre une litière là. Donc ça rapprocher un maximum et mettre une petite litière ici. Ensuite je voulais soit la mettre dans la salle de bain. J'ai fait des tests hier mais ça rentre pas. Oh mon amour. Oh là là. Ce qui est extrêmement drôle c'est qu'en Prince miaule il gueule mais de ouf. Oh bébé. Tu fais plein de câlins hein. Oui tu m'as fait chier cette nuit hein. Je te vais tout laver à 3h du matin. Boy, on y a marre. C'est un enfer. Que te passe à principe ? Vous voyez ou pas ? Genre c'est hyper drôle. Dès que Prince râle il lui fait des câlins et tout. Vous êtes super mignons mes bébés. Je sais que vous avez de la pâtée mais hors de question. J'en ai assez là des bêtises. Il est trop chou. Du coup j'ai fini ma lessive hier donc je vais la re-remplir. C'est celle de chez l'arbre vert. On va faire ça. Et ma soeur m'a ramené ça. C'est un anti-calcaire je crois. C'est du gel qu'elle a fait maison donc c'est totalement maison et naturel. C'est avec du vinaigre, je sais pas trop quoi. Du coup elle m'a dit que ça marchait super bien. Je sais pas à quoi ça ressemble. Mais c'est comme un gel elle m'a dit et ça fonctionne trop trop bien. Ah ouais c'est un petit gel comme ça. Donc je testerai je pense sur ma paroi de douche. Là du coup on va mettre de la lessive. Bon je sais pas trop si vous verrez mais du coup j'ai des gros bidons comme ça de lessive. De l'arbre vert. Je les achète à Costco. C'est un gros pack donc beaucoup moins cher. Je les achète pendant la semaine du blanc au mois de janvier. C'est là où je fais tout mon malaria de lessive et de liquide vaisselle, tablette lave vaisselle etc. Donc là hop on va tout remplir. 142 lavages du coup j'en fais une par semaine. Ça me dure quand même pas mal de temps. Et ça c'est des petits bidons qui viennent de chez Chine. Ils sont vraiment très très bien. Et du coup je viens de recevoir mon colicure. Je suis très contente. Je pensais pas le recevoir maintenant. Je pensais que ça arriverait un tout petit peu plus tard. Donc j'ai renouvelé du coup mon abonnement que j'avais pris pendant l'été pour la rentrée. Et je pensais le recevoir d'ici une semaine quoi à la fin de... Ça arrive en deux jours. C'est pas un patronariat. C'est moi qui ai réglé la... J'ai du coup commandé moi-même cette cure donc pour renouveler ce que je prenais juste avant. Ouais ils vont faire un nouveau packaging. J'aime beaucoup. Pour les autres qui ne me connaissent pas c'est en fait des compléments alimentaires. Donc dessus il y a marqué bonjour et vous. Et en fait à l'intérieur vous avez des compléments alimentaires qui vous vont pour vous. Genre moi j'ai fait un diagnostic il y a un mois et quelques. Et du coup ils me prescrivaient certains compléments alimentaires. Donc après tu choisis ce que tu veux en fonction de ton budget. Ils m'ont envoyé un mail en parlant de nouveau système de code promo. Parce que maintenant même si vous avez déjà commandé et vous avez déjà utilisé mon code de parrainage. Bah je crois qu'avec mon nouveau code. Bah vous pouvez quand même commander et avoir des remises. Maintenant j'ai une offre. C'est moins 20% sur toutes leurs commandes. Voilà c'est ça. Pas seulement la première. Donc c'est moins 20%. Et c'est quoi mon code ? Je crois que c'est toujours la même chose du coup. C'est-à-dire que je peux utiliser mon code promo. Il y a une application sur cure. C'est hyper simple d'utilisation. Franchement c'est très très bien. Plein de compléments à choisir etc. Parmi le test. Elisa2092. Est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne ? Putain je pourrais commander avec mon code promo. Donc admettons pour ma cure à moi. Moi ça coûtait 51€. Donc j'ai utilisé mon code promo. Donc Elisa2092. Et ça vous offre moins 20% sur vos commandes. Peu importe. Donc si vous avez déjà commandé et que vous voulez encore des remises. Bah vous avez mon code promo Elisa2092 qui est toujours dispo. Et du coup vous avez moins 20%. Super bien parce qu'avant c'était uniquement pour les premières commandes. C'est vrai que c'est un peu frustrant. Moi j'aime bien quand c'est un code promo qui est tout le temps utilisable. J'aurais pu avoir 10€ en moins quoi. Wow wow wow. N'hésitez pas. C'est très très bien. Si vous avez des problèmes de cheveux. Je me répète tout le temps. Mais c'est quelque chose qui a vraiment fonctionné sur moi. Donc si ça peut fonctionner sur vous c'est tant mieux. C'est le complément alimentaire pour les cheveux. Il coûte 30€. Il coûte une blinde. Mais moi ça a fonctionné. Je préfère vous le dire. Et sinon vous avez plein de compléments alimentaires. Voilà c'est un petit peu comme vous voulez. Par exemple le magnésium je trouve ça assez cher. Par exemple sur leur site. Vous pouvez en retrouver ailleurs beaucoup moins cher. Mais le principe je l'aime bien. Il y a des complémentaires que je ne connaissais pas. Des choses que je ne connaissais pas. Des poudres. Des liquides à rajouter dans l'eau. Des machins etc. Que je ne connaissais pas. Et du coup ça je l'amène au bureau. Parce que comme je prends mon petit déjeuner au bureau. Comme ça je prends mes compléments alimentaires au bureau. Donc je les garde ici. J'en garde 2 par semaine à chaque fois. Pour le samedi et dimanche. Donc je les mets dans les bocaux comme ça. Et du coup comme ça à mon table j'ai juste à utiliser ça. Mettre ça et ne pas oublier de prendre ma cure. Ah mon chécha. T'en penses quoi ? Ah ouais. Donc si ça vous intéresse moi j'ai pris de la vitamine D. Rhodiola aussi. Ça je l'achète tout le temps. C'est pour le stress, l'énergie et le cerveau. La guarana. Donc c'est un effet un peu... Je ne sais plus pourquoi il m'avait mis de la guarana. Mais pour l'énergie je crois. Parce que je disais que j'étais fatiguée le matin. Donc je crois que c'est pour l'énergie. Et c'est un effet minceur et pour le sport soi-disant. Comme demain je vais me faire l'ASEO. Donc l'épilation laser. En fait il faut se raser la veille. Donc j'ai mis un rappel. Donc je vais me raser. Comme ça ça sera fait. Et du coup si vous êtes intéressé pour les épilations laser. Chez l'ASEO. Moi j'ai un code de parrainage. Mais moi je vous le transmets uniquement par mail. Parce que c'est mes informations personnelles. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. C'est 50€ offerts. Dès 200€ je crois. Donc en gros si vous voulez faire l'épilation laser. Pour les ailes comme moi. Ca vous coûtera 250€. Au lieu de 300€. Donc n'hésitez pas. C'est des promotions qui n'arrivent très rarement. Donc si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à m'envoyer un mail directement. Comme ça je vous donnerai des informations requises. Je vais me raser. Et puis je vous retrouve peut-être demain. Je vous retrouve du coup le lendemain. Il faut que je sorte à l'ISA. Désolé monsieur. Je vais à l'ASEO. Du coup me faire épiler comme je vous l'avais dit. Je me suis changée vite fait. Et en fait je vais arriver vraiment très très tôt. Parce que j'ai rendez-vous à 17h40. Et il est 17h là. Donc j'ai demandé s'il y a une petite dispo un peu avant. Au pire j'irai faire des courses à Lidl. Parce qu'il y a Lidl juste en face. Avec un parking et tout gratuit. Donc tu peux gérer ta voiture très facilement. Et donc vraiment un sacré Lidl. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. J'ai rendez-vous à 17h40. Bon je viens de faire mes 2-3 courses. Comme vous pouvez le voir chez Lidl. Alors vraiment c'était très ridicule. J'ai pas pris grand chose. Mais j'ai pris des choses pour notamment des Kiri, des Yoplai. Que j'avais oublié la dernière fois. Et j'ai fait du coup ma séance Laseo. Ça a duré littéralement 5 minutes. Ça fait vraiment pas mal. C'est vraiment mal foutu ces ronds-points. Je vais parler des parrainages. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé les parrainages. Et je savais pas trop. Mais en fait il y a un lien. Où vous devez rentrer mes informations. Donc je regarderai en rentrant comment ça fonctionne. Mais c'est plutôt pas mal. Franchement ça change la vie. Moi j'ai vu vraiment une différence avec mon poêle. Rien qu'à la première séance. Genre le poêle était beaucoup plus fin qu'avant. Enfin vraiment. On aurait dit vous savez le vermicelle. Les trucs tout fins là. J'ai pas mal de choses à préparer aujourd'hui ce soir. Parce qu'en fait demain je me fais opérer. Donc peut-être que vous aurez déjà vu la vidéo. Je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser. Mais du coup demain je me fais opérer. Donc il faut que je prépare mes affaires. Je viens à l'instant d'y penser. Mais il y a mes lunettes qui sont arrivées. Je pensais que ça allait mettre du temps et tout à arriver. Mais c'est bon. C'est arrivé au magasin. Donc on va pouvoir... Est-ce que je me garde là ? Oh là là. Non j'ai une voiture derrière moi. Ça me fait paniquer. Bah écoutez on va aller chercher nos lunettes en tue lumière bleue. Je vais vous les montrer au moment. Comme ça ce sera fait. Oh je suis gardée comme une merde. Ça me va. Ok là j'allais sortir. Je vois qu'il y a une pluie. Mais il fait noir. Donc voilà pour les petites courses. Donc des yop, des yoplets, des petits suisses, des pommes pêches. Ça c'est des lardons pour mon copain. Des bananes pour faire mes smoothies. Et des Kirik. Voilà il n'y a rien de bien intéressant. Ça m'a coûté 15 euros. T'as un truc à dire ? Ah ouais ? T'es pas content ? Bah dis donc ! Comment il pleut dehors c'est un truc de ouf. Moi c'est ça ! Bon je vais vous montrer du coup les fameuses paires de lunettes que j'ai choisi. Franchement elles sont super sympas là-bas. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je vais peut-être allumer une autre lumière. Je sais pas si ça a changé quelque chose. Pas du tout ! Du coup c'est dans des petites boîtes comme ceci. Et à l'intérieur il y a des lunettes avec un étui. Il est vraiment beau l'étui. C'est hyper cali. Il y a le petit truc qui va avec. Ça fait très secrétaire quoi. J'aime beaucoup. En plus il y a une correction du coup. Sur les verres c'est un tout petit peu plus zoomé. Genre de 0.005. Genre vraiment un tout petit peu. Mais je vois un petit peu plus près. Et je trouve ça fait très entélo. Très je sais pas. Et du coup s'il y a besoin de régler. Et on peut le faire régler. Moi le problème c'est que j'ai une oreille plus haute que l'autre. Donc c'est toujours un peu penchée. Je suis très contente. Genre au moins je vais pouvoir bien travailler avec mes petites lunettes. Je sais pas. Genre même avec un petit chignon. Genre la meuf qui travaille vraiment. Les lunettes ça fait vraiment tout du coup. Donc je vais nettoyer les verres parce qu'ils sont dégueulasses. Et l'autre paire donc elle est un peu plus fine. J'ai pris marron parce que je trouve ça va mieux avec ma carnation. Puisque noire ça fait un peu trop dur. J'ai demandé à resserrer celle-là un petit peu plus. Et voilà donc en fait quand ça repose pas du tout sur mes oreilles. Ça repose vraiment sur mon nez. Et du coup celles-là sont un peu plus fines. Je les trouve aussi hyper jolies. Et du coup bah c'est vrai que je vois beaucoup plus zoomé quoi. Enfin je sais pas pourquoi mon petit chien il a fait des corrections. Vous savez je deviens vieille. Mais écoutez franchement très très bien. Et j'ai payé 0€. Alors là je suis ravie franchement. Moi dès que c'est gratuit j'ai toujours envie. On sait bien quand c'est gratuit. Je trouve ça beaucoup mieux. Puis ça fait un petit style et tout. Mais je pense que selon les mutuelles. Enfin la mienne elle est hyper nulle. Faut savoir que moi j'ai vraiment basic basic. J'ai vraiment le remboursement minimum et minimum. Alors si vous avez une mutuelle pire que la mienne. N'hésitez pas à le dire en commentaire ça me rassurera. Vraiment j'investis dans ma personne. J'investis dans mon travail aussi. Parce que j'ai acheté plein de choses pour le bureau et tout. Franchement ravie. Donc je vais remettre mes petites lunettes pour clôturer ce vlog. On dirait un peu la petite là dans les... Donc je vais arrêter ce weekly vlog ici. Parce que demain ça va être l'opération etc. Donc je vais vous filmer une autre vidéo de ça. Donc je sais pas quand est-ce que je pourrais vous montrer tout ça. Mais en tout cas j'espère que ce weekly vlog vous aura plu. J'essaie de vous filmer du coup à chaque fois après le travail. Écoutez on essaie de faire comme on peut. Mais j'espère que ça vous plaît cette petite vie après le travail. J'ai fait beaucoup de choses cette semaine je trouve. Donc assez contente. J'étais assez productive. Voilà. J'espère que ce weekly vlog vous aura plu. Si vous en voulez d'autres n'hésitez pas à le liker. A me le dire en commentaire. Ça me ferait super plaisir. Parce que c'est quand même une organisation de faire des weekly vlogs. Surtout après le travail. C'est plutôt compliqué je trouve. Mais je me motive à en faire. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A vous abonner à ma chaîne. Juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais énormément de bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.